hey bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons à cinq ados et là je me suis pesé là pour faire mon intro voilà donc on va y aller et d'ailleurs on va faire je vais vous raconter l'histoire de cinq ados en drone donc tout de suite allez à toutes l'île de cinq ados est un lieu incontournable de la riad et elle la maison de nattar guerre avec ses volets bleus et la carte postale de bells vous emprunterez le pont récemment rénové pour faire le tour de l'île à pied sur la place de centre de l'île les amoureux du patrimoine seront conquis par la chapelle le calvaire et la fontaine le pont de l'île de cinq ados est relié à terre ferme par une chaussée d'une centaine de mètres ces chaussées est dite miraculeuse car suivant la légende populaire cinq ados désiré un pont pour relier l'île séparé de la terre par la riale d'éthènes mais manquant de moyens il reçut un jour la visite de satan celui-ci lui proposa d'en faire la construction à la condition d'avoir en récompense l'âme du premier être vivant qui passerait sur le pont cinq ados accepta en une nuit s'attendre et là de sa mère construisit le pont mais au petit matin cinq ados il achat un chat et le poursuivit pour l'obligé à traverser cette chaussée donc voilà ça y est on est arrivé à cinq ados donc là nous sommes juste en face de la maison de de cinq ados le nom exact s'ils s'appellent l'île au de nag mer nagter je crois dans ce genre je ne sais plus trop et ça a été construit en 19e siècle donc elle date et ça appartenait à un gardien donc voilà magnifique vous imaginez habiter là dedans il doit être seul non non mais elle est magnifique en plus de ça quand il ya du soleil il ya une couleur qui mais bon là il ya plus trop de souhaiter du soleil c'est dommage et même quand c'est grisat c'est aussi magnifique les couleurs ressortent malgré le temps donc voilà donc c'est c'est très beau et du coup là on va visiter vraiment tout autour il ya une à lille aussi l'île de cinq ados qui est magnifique donc on va faire le tour et il ya aussi le pont donc la légende du pont avec la légende du diable donc ça je vous raconte ça direct quand on est juste à côté du pont du pont qui appartenait justement au diable voilà qui est lui même qui a reconstruit le pont donc voilà donc on est juste on est juste à côté donc on y va tout de suite ouais nous sommes juste en face du pont donc la légende de satan je vous parle vite fait de cette légende là donc déjà ce pont est relié de l'île de cinq ados à la terre ferme grâce à satan satan lui a donc est passé par là et donc cinq ados cinq ados c'est il a il désire avoir un pont et satan est passé par là pour et et a fait ce pont là pour pour l'île oh il est gentil à satan pour une fois et non basse le la première âme qui passait ce pont là aller rejoindre satan voilà et la première âme la légende dit que c'est cinq ados qui est passé et qui est parti avec satan voilà voilà magnifique en plus de ça il ya on voit bien le la maison de cinq ados et les reliefs de la maison c'est magnifique dont je vais vous montrer ça là magnifique cette maison laisse tomber allez c'est parti ça y est nous sommes sur le pont donc de satan voilà comme j'ai dit ainsi satan qui l'a construit pour monsieur cinq ados madame je sais plus c'est un homme ou une femme et la regarder je suis juste à côté de la maison là magnifique quand c'est quand c'est la marée haute est magnifique quoi vous avez mis vous imaginez ça appartenait à un gardien ouais et là nous allons aller sur l'île visiter un peu c'est parti les reliefs avec l'eau l'île est magnifique avec les maisons qui qui va sur les reliefs oh j'adore ça j'adore cette île heureusement c'est la marée haute heureusement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti La belle chapelle. La belle chapelle. Là, nous sommes en hauteur sur l'île de Saint-Cado et on voit vraiment ce magnifique panorama. Juste là, elle est magnifique, regardez, derrière moi. J'ai bien fait aller à cette heure-ci. Là, au moment où je tourne, il est presque 10 heures. Quand je suis arrivé, il était 8 heures et demie quand j'ai commencé à filmer. Et voilà, il y a des photos là, on va aller voir tout de suite. Il y a des superbes photos. Il y a un sentier, sentier côtier autour de l'île. Par contre, elle est très très petite l'île. Donc, on fait vite le tour. Regardez. Avant, il y avait des fêtes religieuses sur cette île-là. Et donc, ils ont mis des photos sur l'île. Donc, voilà, regardez ça. La célébration des vêtres de calvaire. Voilà, des fêtes religieuses sur l'île-là. A savoir, nous les Bretons, nous croyons à Dieu. Et donc, voilà, il y avait des fêtes religieuses comme ça. L'année 1960, on voit, c'est très très vieux. C'est le pardon de Saint-Cado. 1920 celui-là. Dommage, elle ne plus s'est faite là. Apparemment, on ne s'est pas vu. Il y a eu d'autres séries. Moni ici, donc, voilà, quoi. Donc, là, on va descendre un peu. Je crois, il y a une petite chapelle vraiment dans l'eau. Nous allons descendre. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Magnifico. Magnifico. Je ne sais pas combien j'ai prononcé le mot magnifique. Mais c'est énorme. Voilà, la petite chapelle. Il ne faut pas que je tombe là, sinon, je tombe dans l'eau. Je suis dans des petits murets. C'est magnifique, la petite chapelle. Regardez où je suis. Voilà, sur un petit muret. Si je tombe, c'est fini. Si je tombe, c'est fini. Je suis dans l'eau. Avec la caméra. Cet endroit, elle est vraiment énorme. Je kiffe. Attention, je saute. Ça va trembler. Hop là. Voilà, là, je me suis pesé juste en face de la maison. Donc là, j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Voilà, j'ai fait un peu le tour de l'île. J'ai kiffé, vraiment kiffé. Donc, si vous avez aimé, mettez un mag de j'aime. Partagez cette vidéo. C'est très important pour moi. Pour avancer sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !